Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner la principale raison pour laquelle les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Ça se passe dans cette vidéo. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, on me signale déjà que plus de 80% des personnes qui regardent des vidéos ici ne sont pas encore abonnées. Voilà pourquoi les amis, je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir nos multiples vidéos hebdomadaires qu'on publie ici. Nous publions chaque jour une vidéo ici pour vous donner beaucoup de valeur. Des vidéos de très haute qualité et de très haute facture qui sont données ici gratuitement. Abonnez-vous, mon équipe et moi avons besoin de vos encouragements. Ça nous motive à produire encore plus de vidéos de qualité et en quantité. Donc ici, en fait, c'est vivre et réussir en Afrique. Moi, c'est Justin et nous animons plusieurs conférences. Chaque année, nous parcourons des dizaines de pays un peu partout en Afrique pour animer des conférences, des séminaires ainsi de suite. Et cette année, en fin de cette année, nous avons pris trois mois encore pour parcourir cinq pays. Ça commence par le Sénégal. Le 9 septembre, nous serons à Dakar. Et une petite précision également, c'est qu'avant, dans les précédentes vidéos, j'annonçais que la conférence allait se tenir à l'hôtel Pullman. Malheureusement, la salle de l'hôtel Pullman ne fait que 500 places et nous avons déjà des inscrits, plus de 500 inscrits déjà. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de délocaliser la conférence dans la grande salle de l'hôtel Radisson Blu qui fait 800 places. Donc, on est actuellement à plus de 500 personnes. Donc, il reste moins de 300 places disponibles. Donc, je vous invite vraiment à aller réserver rapidement vos places parce que cette conférence est très, très attendue du côté du Sénégal. Donc, je vous invite vivement à aller réserver vos places. Donc, après le Sénégal, nous allons continuer au Mali. Oui, mes amis qui sont à Bamako, on arrive. C'est le 7 octobre dans la salle de conférence internationale de Bamako, la CICB. Donc, à Bamako, ça va être le 7 octobre. Après le Mali, nous allons être du côté du Burkina Faso, 22 octobre. Retenez bien cette date-là, le 22 octobre du côté de Bamako, ça va être très, très chaud. Là-bas également, les tickets sont disponibles. Donc, prenez rapidement, mais rapidement pour ne pas être surpris. Parce que vous-même, ceux qui sont au Burkina, ils se rendent compte de l'année dernière. On était obligé de faire la conférence en deux jours parce que la salle ne faisait que 1500 places. On avait rempli le premier jour. Le deuxième jour également, on a pris encore à peu près 1500 personnes. Cette fois-ci, la salle de banquet, c'est uniquement 2000 places. Donc, on va faire ça en un seul jour. Donc, vous voyez que 2000 places, ce n'est pas 3000 places comme l'année dernière. Cette année, c'est seulement 2000 places. Donc, vraiment, allez-y rapidement, prenez vos tickets pour ne pas vraiment rester dehors. Parce que même l'année dernière, le deuxième jour, il y avait des personnes qui étaient dehors. Parce que c'était même plus de 1500 personnes qui étaient là. Donc, faites tout pour prendre vos tickets avant. Mais vraiment avant ça. La plupart des personnes qui étaient déjà là l'année dernière, c'est qu'est sûr, ils vont être encore là. Donc, vous qui venez de me découvrir ainsi de suite, vraiment, prenez rapidement vos tickets. Après le Burkina, ça va être du côté du Togo. Oui, dans le palais de congrès. C'est le 5 novembre. 5 novembre. Avant, je vous ai dit, c'est le 4 novembre à l'hôtel Eda Oba. Mais là-bas également, la salle était trop petite pour ça. Donc, on a pris carrément le palais de congrès pour la conférence. Les amis, à Lomé, ça va être également du lourd. Donc, je ne vous en dis pas plus. Prenez vos tickets. Pour le 5 novembre, on va tout fracasser à Lomé. Après Lomé, on va être à Conakry. À Conakry, ça va être le 11. Donc, le 11 novembre, nous serons dans la salle Malikondé. Ça, c'est même à l'université Kofi Annan. C'est au sein même de l'université Kofi Annan. Donc, la grande salle de conférence de l'université Kofi Annan, la salle Malikondé. Et c'est là-bas que nous allons y être, le 11 novembre du côté de Conakry. Les amis, toutes ces dates-là, les tickets sont disponibles. Réservez rapidement vos places parce que cette tournée-là va continuer également. Il y a d'autres villes qui arrivent. Voilà, on est en train de préparer des grandes choses également. Pour la RDC, pour la Côte d'Ivoire, Mauritanie, le Tchad, le Cameroun et ainsi de suite. Ces pays également, nous sommes en train de ficeler les dates, mais ça arrive. On va refermer cette parenthèse et revenir au sujet de cette vidéo où j'étais en train de vous donner la principale raison pour laquelle les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. La principale raison est que les riches sont plus informés que les pauvres. Les pauvres s'informent très peu et surtout très mal, alors que les riches s'informent très bien. Si vous voulez, je vous en donne des preuves et des exemples très concrets, très pratiques. Je prends souvent l'exemple des Chinois, des entreprises chinoises qui viennent en Afrique pour investir. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Lorsqu'une entreprise chinoise vient pour s'installer en Afrique, quel que soit le domaine d'activité dans laquelle cette entreprise est venue pour exercer, cette entreprise ne vient pas directement et commence à faire son business. Elle va d'abord passer par les ambassades. Les ambassades vont leur donner des données claires, vont leur dire, écoutez, si vous voulez venir faire du business en Côte d'Ivoire, si vous voulez investir dans tel domaine en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Tchad, au Congo, dans tel pays, dans tel secteur, voici déjà des informations qui doivent vous guider. N'allez pas faire les choses de votre tête. Vous devez prendre des décisions basées sur des statistiques, des chiffres, des trucs, des données clés. Donc, venez, tel business, c'est un déclin depuis tel nombre d'années, telle activité ne marche pas et on leur fait un rapport en fonction de leur domaine d'activité d'investissement. Ils viennent sur place. Quand ils viennent sur place, ils passent dans une agence qu'on appelle l'ANSD. La plupart ne connaissent même pas. La plupart des locaux, même les entreprises locales ne connaissent même pas le rôle des agences de statistiques et les agences de démographie. La plupart des entreprises locales ne savent même pas à quoi servent ces données, ces agences. Eux, ils vont juste se lancer comme ça. Une entreprise qui vient pour vendre, une entreprise turque, chinoise, portugaise ou française, peu importe. Mais ces entreprises et ces entrepreneurs savent que l'information doit guider nos actions. On ne doit pas agir sans être informé. Ils viennent, ils prennent des données, ils analysent, ils analysent, ils analysent. Et ils disent que non, on va se lancer dans la production de ça, on va se lancer dans l'importation de ça, on va faire ça, on va faire ça. Peut-être que vous n'allez pas peut-être tout de suite comprendre pourquoi ils ont pris cette décision de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est un peu plus tard que vous allez vous rendre compte. Voici comment les entrepreneurs sérieux fonctionnent. Ils partent d'abord à partir des données, des données statistiques sur plusieurs années. Et ils se basent sur des chiffres, sur des analyses, sur des études de marché. Alors, moi, ce que je vois également, c'est que beaucoup d'entrepreneurs africains, ils disent qu'ils font des études de marché. Sauf que ce sont des études de marché qui n'ont pas, en fait, été faites sur la base des enquêtes et sur des données fiables. Voilà pourquoi je dis que les pauvres sont souvent très peu informés ou bien mal informés. Parce que vous allez prendre des données, il y a des gens qui vont sortir dans la rue et puis ils vont donner des flyers, ils vont essayer de questionner des personnes comme ça. Non, il y a des données plus poussées, plus approfondies que vous ne pouvez pas trouver comme ça. C'est ce qu'on appelle les informations blanches. Vous allez vous renseigner comme ça, de gauche à droite. Oui, il y a ça, il y a celui-là qui a fait, qui n'a pas marché, il y a celui-là qui a fermé, qui a fermé. Vous allez vous baser sur des données qui sont erronées, des données qui ne sont pas fiables pour décider d'agir ou de ne pas agir. Donc, ils ne vont pas dans ce sens. Je prends souvent les cas des supermarchés qui détiennent certaines données très capitales à des décisions. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont décider. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs africains, comme ils négligent, ils ne prennent pas ça en compte, ils échouent. Et les pauvres, en fait, en réalité, c'est à peu près ce même principe-là, en fait. C'est-à-dire que la personne sort, il dit que non, bon, les informations qu'elle a, tu te rends compte que la personne connaît très peu, connaît très peu dans quoi il veut faire, en fait. Et la plupart des choix que je vois les gens faire ici, les gens prennent des décisions sur la base de l'émotion. Et ça, je vais remonter un peu la chose, je vais au niveau des États. Les pauvres sont très mal informés ou très peu informés parce que c'est fait exprès au niveau des organisations internationales, c'est fait exprès également au niveau des États de donner des informations à moitié. Et c'est normal, c'est normal que certaines informations, si vous ne les cherchez pas, certaines informations qu'on vous donne gratuitement, ce sont des informations qu'on vous donne juste comme ça pour vous manipuler. Ce sont des informations à but manipulatoire ou bien, voilà, c'est vraiment pour manipuler les gens, c'est pour déformer l'information. On va dire non, écoutez, qui a tel pourcentage de ça, qui a ça. On donne des données qui ne sont pas du tout, du tout exactes, juste pour calmer les gens, juste pour manipuler l'opinion publique. En réalité, les données ne sont pas exactes et ceux qui n'ont pas ces informations-là, ils vont comme ça, se baser sur ces données-là pour faire ce qu'ils veulent. Mais bon, vous allez peut-être me dire que juste là, tu es en train de parler des entreprises, tu es en train de parler des gouvernements, tu es en train de parler des États. Mais bon, pour une personne, pourquoi le manque d'informations? Ok, d'accord, je vais vous dire maintenant concrètement. Aujourd'hui, quand un individu, je prends maintenant un particulier, qu'un particulier veut investir, quelles sont les sources d'informations? Il va d'abord demander aux personnes qui n'ont jamais fait cette activité, ils vont se renseigner au niveau des cousins, des cousines, des amis, ainsi de suite, des parents, voir leur avis. Des personnes qui n'ont jamais fait ce qu'ils veulent faire, mais ils vont aller se renseigner auprès d'eux pour prendre des décisions sur la base, des informations qu'ils ont reçues, des personnes qui n'ont jamais fait l'activité dans laquelle, eux, ils veulent se lancer. Il y a des gens qui vont aller faire ce genre de trucs-là. Mais en fait, vous êtes en train de vous lancer dans une activité qui n'a aucune base, en fait. Et d'ailleurs, je vais maintenant descendre de plus près et très, très simple, vous prendre des cas très simples. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un d'aller acheter des livres pour lire, donc typiquement des livres de stratégie, des livres autobiographiques, des livres de motivation, des livres de... Voilà, tous les livres, là, les livres, vraiment, quoi, prendre des livres de qualité, pas des livres de science-fiction, des livres de qualité, pour lire, non, bon, moi, je ne veux pas lire. Voilà quelque chose qui commence à faire mal. Quand quelqu'un me dit que moi, je n'aime pas lire. Mais voilà pourquoi on dit qu'on cache l'argent, on cache la richesse, on cache les choses de valeur dans les livres. Parce que quand tu dis à une personne qu'il y a une bonne information dans telle chose, et puis la personne, elle dit que non, moi, je n'aime pas. Les amis, c'est très simple de déduire maintenant pourquoi les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres parce qu'ils ne sont même pas informés des choses qui vont venir. Les gens sont très pauvres. Tout récemment, j'ai dit sur cette chaîne, j'ai recommandé un livre qui a été publié par la CIA sur le monde en 2040. J'ai recommandé ces livres-là. Mais je sais que très peu de personnes vont aller lire ces livres-là pour chercher à savoir les choses qui vont venir en 2040. Les nouveaux métiers qui vont venir après les années 30, après 2030, 2030 à 2035, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Tu dis ça aux personnes d'aller se préparer aux choses qui arrivent. Ils disent que non, ils n'aiment pas lire. Mais vous voyez, entre deux personnes, même si vous êtes extraordinaire, même si vous êtes ingénier, et qu'on vous demande d'aller quelque part, on ne vous donne aucune information de là où vous allez partir. On vous dit que ça se trouve juste dans tel endroit. On ne vous donne pas l'information de là où vous partez, ce n'est pas assez clair. Et on prend un idiot et on lui donne un GPS. Lui, l'idiot, lui va suivre le GPS. Toi, tu es un génie, mais tu n'as pas de repère. Et de vous deux là, quel que soit ton niveau, ton coefficient, ton QI, ton quotient intellectuel, tu vas te perdre ou bien tu vas perdre beaucoup de temps pour arriver. Alors qu'un idiot, à qui on a donné l'information, on lui a dit que ok, arrive ici, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et c'est exactement ce qui arrive régulièrement. La plupart des pauvres, ils vont faire de mauvais placements dans les banques. La plupart des pauvres, ils vont dans des écoles. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont dans des écoles. Parfois, dans des écoles, ils ne leur donnent pas la vraie connaissance. La plupart des pauvres ne savent même pas quelle filière choisir pour leurs enfants. Ils vont choisir des métiers qui sont déjà périmés. Il y a des gens qui vont faire certaines études. Ou tu sais qu'en fait, ils sont en train d'aller faire un métier du passé. Et ça, c'est le manque d'information qui pousse les gens à prendre des décisions qui sont idiotes. Quand vous vous informez certaines choses, vous n'allez pas le faire. Et c'est ça, la base de tout. La base de la réussite, c'est avoir la bonne information. Tant que tu n'as pas la bonne information, quelle que soit ta richesse, tu vas perdre ça. Tu vas faire des erreurs. Quelle que soit ton intelligence, tu vas devenir bête si tu n'as pas les bonnes informations. Les amis, moi, à mon avis, la seule différence, c'est à ce niveau. Quand les vrais riches veulent investir, ils vont aller prendre des personnes qui ont déjà investi et qui vont leur prodiger des conseils sages. Quand quelqu'un qui va devenir riche, il s'approche de quelqu'un qui est déjà riche. Il s'informe. Il prend des bonnes. Même si on lui demande de payer cher, il paye. Moi, je pars, je vais des séminaires. Je vais dans les séminaires où par jour, on paye 500 000. On a payé par jour 250 000. Mais les informations que tu reçois là-bas, ce sont des informations qui te guident directement dans tes investissements, dans tes choix à venir. Donc, les amis, si vous voulez, à l'avenir, devenir riche, la première des choses, c'est de chercher des informations de qualité. C'est de chercher des informations qui sont utiles et qui vont vous permettre de mieux vous projeter à l'avenir. Sans cela, vous allez tourner en rond et vous n'allez pas avancer. C'était ce que j'avais à vous partager. D'ici là, cherchez les bonnes informations pour votre vie. Cherchez des bonnes informations pour votre entreprise. Cherchez les bonnes informations pour vos familles. Cherchez des bonnes informations pour vous diriger. Sinon, les amis, vous allez commettre beaucoup d'horreur sur votre parcours. Les amis, portez-vous bien. D'ici là, on se dit à très, très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada